La synchro, c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne French Rocket Boy. Suite à la précédente vidéo sur comment construire un micro-fusée, je voulais vous présenter comment fabriquer ce fameux Rocket Candy en vous donnant quelques bases sur l'élaboration de ce propergole. Mais pour ce faire, commençons d'abord par un petit peu d'histoire. Ce qu'il faut savoir sur le Rocket Candy, c'est que c'est un propergole qui a été depuis longtemps utilisé par ceux qui voulaient fabriquer des mini-fusées. Et cela pour la raison principale que les deux composés qui constituent le Rocket Candy étaient faciles à trouver et surtout légales à l'achat. Ils le sont encore aujourd'hui, notamment en France. Le problème est que ce propergole a beau être connu et facile à faire, finalement, peu de gens aujourd'hui savent comment le préparer et utilisent diverses méthodes, ce qui peut entraîner parfois de gros fails ou pire encore, devenir vraiment dangereux pour l'utilisateur. De ce fait, j'avais envie de vous présenter une méthode qui permet d'en préparer en toute sécurité. Déjà, première règle que je peux énoncer ici, c'est de ne pas préparer d'énormes quantités de propergole. Cela peut faire sourire, mais je vous assure que 100g, c'est bien suffisant pour faire une micro-fusée ou pour faire une mini-fusée. D'une part, cela vous permettra de maîtriser la qualité du propergole utilisé et surtout, cela vous permettra de rester en sécurité si jamais le propergole se mettait à brûler dans la poêle. Maintenant que les ingrédients sont prêts, passons à la préparation. Pour commencer, regardons la réaction chimique qui déterminera la combustion du roquet de candy. Sur cette équation à gauche, nous avons donc nos deux composés. Nous avons le nitrate de potassium et nous avons le sucre. Et donc si nous regardons cette réaction chimique équilibrée, c'est pour avoir le ratio en masse de nos deux composés à mélanger. Pour cela, il nous suffit d'utiliser le tableau périodique des éléments et ce qui nous donne avec les différentes masses molaires le pourcentage de chacun des deux composés pour un propergole de qualité. Donc maintenant qu'on a vu d'où venait ce ratio qui est tout le temps énoncé dans les différentes vidéos présentant comment préparer le roquet de candy, maintenant on va donc pouvoir passer à la phase de préparation. A noter que pour la dernière microfusée que j'ai fait dans la vidéo précédente, j'ai utilisé 40 grammes de propergole. Sauf que 40 grammes c'était un peu trop. En fait il m'est resté sur ces 40 grammes à peu près 25 grammes de propergole. Ce qui veut dire que sur la microfusée qu'on a vue dans la vidéo précédente, il n'y avait que 15 grammes de propergole. Donc ce que je vous conseillerais ici, c'est de vous baser plutôt sur du 30 grammes de propergole, donc de préparer pour 30 grammes. D'ailleurs pour cette pesée, il vous faudra faire l'investissement d'une balance de précision. Et donc après cette pesée, si vous êtes bien débrouillé, vous allez normalement obtenir 19,5 grammes de nitrate de potassium et 10,5 grammes de sucre. Il est temps maintenant de passer à la deuxième étape et cette deuxième étape consiste à lier, en fait à mélanger ces deux composés. Et pour ça ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas utiliser n'importe quelle méthode, on ne va pas mélanger le nitrate de potassium d'une part avec le sucre, en grain en fait si je puis dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la méthode dite de recristallisation. Alors en quoi consiste cette méthode de recristallisation ? En fait c'est assez simple, on va dissoudre ces deux composés dans l'eau, puisque ces deux composés sont solubles dans l'eau. Et ensuite on va faire évaporer l'eau pour pouvoir récupérer, recristalliser en fait ces deux composés ensemble. Et ça permettra d'une part d'avoir un propergold de bonne qualité, qui soit homogène, et surtout, on le verra à la fin de la vidéo, mais d'avoir une combustion qui soit la plus stable possible. Après quelques minutes, on commence à voir les composés qui réapparaissent. A noter que tant que vous remarquerez des bulles à la surface de l'eau, votre mélange sera parfaitement inerte. Vous ne craindrez rien. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau inhibe totalement la combustion du propergold. Il suffit qu'il y ait une petite quantité d'eau qui soit restée dans le propergold, pour que le propergold ne brûle pas. Ou ne brûle qu'en partie en fait. Du coup, une fois qu'il n'y a plus de bulles dans votre mélange, ce que vous pouvez faire, c'est démarrer la troisième étape, qui est l'étape de chauffe. Ce qu'il faut savoir sur cette étape, c'est que c'est l'étape la plus critique. Pourquoi c'est l'étape la plus critique ? Parce que vous n'avez par définition plus d'eau dans votre propergold, ce qui fait qu'il devient très sensible à la moindre source de chaleur. Il faudrait une allumette, il faudrait une cigarette ou n'importe quoi, et en fait votre propergold s'enflammerait instantanément. Cependant, c'est une étape qui est complètement nécessaire, parce que c'est cette étape qui va nous permettre de donner l'étéristique mécanique de notre propergold. Sans cette étape de chauffe, en fait, ce qu'on va voir, ce sera un propergold qui n'aura aucune propriété mécanique, et qui sera en fait sous forme de poudre dans le propulseur, et on ne pourra pas lui donner la forme qu'on veut. Et en fait, le but de cette étape, ça va être de faire fond les particules de sucre qui se trouvent à l'intérieur du rocket candy, et qui vont faire une sorte de caramel qui vont nous permettre d'avoir cette dureté qu'on a en fin de séchage du rocket candy. Attention pendant cette phase de chauffe à ne pas chauffer justement trop fort le mélange, parce que sinon vous allez commencer à créer une décomposition du rocket candy. Alors au début, ça va vraiment caraméliser, ça va faire un petit peu brun, et en fait, au fur et à mesure que vous allez continuer à chauffer, si vous continuez à chauffer beaucoup trop fort, vous allez avoir ce rocket candy qui va noircir. Et s'il se noircit, c'est que le propergold commence à se décomposer, et qu'il se rapproche doucement, et même dangereusement, de la combustion. Donc si c'est le cas, et si ça vous arrive, vous mettez directement le mélange sous l'eau. Vous ne cherchez pas à comprendre, vous allez mettre le mélange directement. Moi ça m'est arrivé une seule fois, parce que j'avais oublié le mélange sur le feu. Et pour autant, le rocket candy n'est pas du tout parti en combustion. Une fois votre étape de séchage terminée, vous pouvez maintenant vérifier la stabilité de combustion de votre propergold. Alors bien sûr, il est encore possible de modifier les caractéristiques mécaniques, et surtout les caractéristiques de combustion de notre propergold, par le biais d'additifs. Et c'est ce que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire une prochaine fois sur ma chaîne, pour d'autres expériences. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada